Salut à vous les Second Lifeers, c'est Bollicoco et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais me connecter pour la première fois sur la Beta Grid qui n'est autre que la Grid Beta de test Second Life. Celle sur laquelle on peut uploader des textures gratuitement si vous avez une boutique, que vous faites des vêtements ou quoi que ce soit. Uploader du mesh et tester gratuitement avant de mettre ça en vente sur le Second Life. Donc il faut savoir qu'une Grid c'est une grille, donc en fait c'est tout si tu veux le serveur de Second Life. Le serveur principal se nomme Agni, c'est une sorte de nom indien sanskrit. Et la Beta qui est sa soeur s'appelle Aditi et aujourd'hui on va rejoindre Aditi, donc la Beta Grid. Et pour ça, j'ai fait un ticket. Donc il faut savoir que pour rejoindre la Beta Grid, il faut avoir des informations de paiement validées et les informations concernant l'upload de mesh validées également. Donc sans ça, vous ne pourrez pas demander l'accès. Le deuxième point, c'est qu'il faut en demander l'accès puisque Second Life va copier votre compte Second Life dans le serveur secondaire Beta qui est la grille Aditi. Donc pour ça, j'ai fait un ticket et on m'a répondu. Donc je vais vous montrer comment faire le ticket. Tout simplement, depuis votre page d'accueil, vous descendez en bas en français, vous mettez en assistance. Donc là, on va faire un clic droit, on va ouvrir dans un nouvel onglet. L'assistance va s'ouvrir. A partir d'un moment, vous verrez que ça ne sera plus du tout en français, ça deviendra en anglais. Donc là, il y a le live chat pour ceux qui sont premium, mais moi je vais vous faire ça d'une manière un peu plus classique. Donc, contacter l'assistance. Et là, c'est en anglais. Et simplement, vous allez aller en haut dans Submit Ticket. Donc soumettre un ticket. Voilà. Et donc là, il va falloir soumettre un ticket, donc cette demande de connexion. Donc là, le type de problème, donc issue type, il faudra sélectionner un account issue, un problème de compte. Ensuite, dans problème de compte, il va falloir sélectionner viewer login issue. Donc problème pour se connecter au viewer. Ici, il va falloir mettre son nom. En tout cas, son pseudo, clairement. Donc vraiment le nom d'utilisateur Second Life, puisque c'est le nom de votre compte. Quelle erreur avez-vous comme message ? Eh bien, moi j'ai juste mis I want to access the beta grid addity. Ou on peut mettre aussi un access request to beta grid. Donc dans les deux cas, I want to access the beta grid addity, ça veut dire je veux avoir accès à la beta grid. Dans le deuxième cas, demande d'accès à la grid beta, donc access request to beta grid. Donc quel système j'opère Windows 10 ? What region were you attempting to log into ? À quelle région avez-vous essayé de vous connecter ? Donc là, je mets beta grid addity. Donc ici, il faut juste mettre la beta grid ou addity, peu importe. Et donc là, vous écrivez un petit message. On peut le faire sur Google Traduction. Vous le marquez en français, vous sortez le texte en anglais, ça ira beaucoup plus vite. Donc bonjour, j'ai une boutique dans Second Life. Et j'ai besoin d'obtenir l'accès à la grid beta addity afin de tester et de charger gratuitement des textures et des mèches. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner l'accès en copiant mon compte dans la beta grid ? Voici le lien de ma boutique sur le marketplace, par exemple. Donc là, vous mettez le lien de votre boutique si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez quand même avoir l'accès à la beta grid sans forcément avoir de boutique. Simplement demander à Second Life, voilà, en retirant ça, que vous souhaitez obtenir l'accès à la grid beta pour tester gratuitement. Tout simplement, puisque sur la grid beta, en fait, contrairement à Second Life, quand vous uploadez un mèche, c'est un certain coup. Et quand vous uploadez une texture, c'est forcément 10 linden par texture, à moins que vous soyez membre premium plus. Et bien, vous payez. Et donc, quel est l'intérêt d'aller sur la grid beta ? De ne pas payer ses exports et de pouvoir tester sur un serveur beta de Second Life pour ensuite se connecter dans Second Life pour enfin charger en payant le bon modèle. Puisque vous imaginez bien que quand vous créez un mèche, que vous faites une texture, vous allez la reprendre à chaque fois pour l'améliorer jusqu'à ce que vous ayez le produit parfait. Moi, avant, je payais à chaque fois 10 linden, 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait beaucoup. Donc là, l'accès à la grid beta, au serveur beta de Second Life, ça va me permettre de me connecter dans un serveur qui n'est pas Second Life, mais qui est comme Second Life et dans lequel c'est gratuit. Puis, je peux tester et ensuite, je peux remettre dans mon inventaire et ensuite me connecter dans Second Life et là, payer une seule fois, une fois que j'ai fini tous mes tests et importer donc dans le serveur de Second Life. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais je pense que c'est assez clair. Voilà. Vous traduisez, vous copiez, vous collez ça dans le ticket. Ne vous inquiétez pas, ils comprennent très bien quand c'est traduit et ils préfèrent même, je pense, que vous traduisez sur Google Traduction au lieu de leur balancer un texte en français et qu'ils aient à passer du temps pour le traduire. Ça ne mettra absolument pas votre ticket en priorité. Donc, si vous pouvez rajouter un fichier s'il y a besoin, moi, je ne vois pas le besoin et vous mettez Submit, ce qui veut dire soumettre le ticket. Le ticket va être soumis et vous allez recevoir une réponse très vite. Moi, ils ont mis un jour à me répondre et à me donner l'accès. C'est très, très rapide et voilà ce qu'ils m'ont écrit. Donc, ici, c'est en anglais et là, c'est en français. C'est traduit. Donc, merci d'avoir contacté Second Life Support et de votre patience. À votre demande, nous avons configuré votre compte pour qu'il soit copié sur la grille bêta Additi. Vous devriez pouvoir accéder à la grille bêta en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à partir de demain. Donc, aujourd'hui. Donc, attention, il y a un jour. Vraiment, il faut attendre que ça se synchronise. Sachant qu'en plus, il y a une information qu'ils nous donnent ici. Vous allez voir. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, il est important que vous le fassiez avec le viewer. Ce n'est pas le visualiseur, mais le viewer Second Life. Donc, le viewer officiel. Veuillez également noter que toutes les régions qui existent sur la grille principale, qui est celle de Second Life, Agni, n'existent pas également ou ne sont pas actives sur la grille bêta Additi. Voilà. Vous n'avez pas retrouvé vos clubs, votre maison et compagnie dans la grille bêta, logiquement. Vous devrez peut-être spécifier une région lors de la connexion Maurice ou A1 sans généralement une valeur sûre. On va se connecter à Maurice, tout simplement. Si vous n'avez pas encore installé le viewer officiel de Second Life, voici où le téléchargez. Donc, il nous donne un lien. Si vous ne voyez pas l'option sur votre écran de connexion pour sélectionner la grille à laquelle vous souhaitez vous connecter, c'est-à-dire la grille principale Agni ou la grille bêta Additi, vous pouvez activer cette option via votre menu en sélectionnant Moi, Préférences, Avancées et coucher Afficher la sélection de la grille lors de la connexion. Ok, ça je n'ai pas fait, donc je le ferai. Si vous apparaissez comme un nuage lors de la connexion, le fameux nuage orange, veillez suivre les étapes suivantes. Dans le menu en haut de la visionneuse, visionneuse c'est Viewer en fait. Sélectionnez Moi, Préférences, Avancées, coucher Afficher le menu de Développement, faites un clic droit sur votre avatar, sélectionnez Décoller, Détacher, Tout. Ok. Dans le menu en haut de la visionneuse, sélectionnez Développeur, Avatar, Test, Homme ou Test, Femme. Vous pourrez désormais remplacer votre tenue. Ah d'accord, en fait ils font ça quand je casse mon avatar, je fais ça, je reviens à l'avatar de base, tout simplement. Mais il y a une autre manière aussi très simple de le faire. Si vous avez besoin de mettre à jour votre mot de passe ou votre inventaire sur Additi à tout moment, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau pour demander une resynchronisation. Donc là on a une info, c'est que ça ne se synchronise pas tout seul. Donc là quand je vais me connecter, mon inventaire il va être comme ça. Mon mot de passe, bon il n'y a pas de raison que je le change. Mais attention, s'il y a quelque chose qui change dans votre inventaire ou que vous changez votre mot de passe, il faut les contacter parce que ça ne se fera pas tout seul. Et ensuite s'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez d'autres questions. Moi je n'ai pas d'autres questions, tout a l'air clair, on va faire le test tout de suite puisqu'on est le lendemain. Et avant ça je vais vous montrer ce qu'il faut absolument avoir avant d'accéder à la grille bêta dans votre compte. Il va falloir aller dans le changement, le chargement de maillage, donc le plot de deux mèches. Un mèche, on appelle ça un maillage. Et là il faut que les deux petits trucs là soient verts. Donc informations de paiement en vert enregistré et règlement relatif à la paie, règlement accepté. Donc il faut non seulement avoir des informations de paiement, mais il faut non seulement aussi avoir déjà acheté avec cette information de paiement. Donc avec cette carte ou ce Paypal ou ce compte etc. Donc il faut avoir justifié d'un achat déjà pour vérifier le mode de paiement et d'avoir ce mode de paiement bien évidemment. Donc s'il n'y a pas ça, vous n'accédez pas à la grille bêta. Attention ! Donc ça déjà c'est à faire vraiment en premier avant même de lancer vos tickets pour demander l'accès. On est bon au niveau du compte ? Et bien on va ouvrir le viewer officiel de Second Life. Et donc là je vois que ça va me connecter à Second Life. Donc je vais faire comme ils m'ont dit de faire. Moi, préférence. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Préférence, avancer. À client multiple, liste de sélection de grille affiliée à la connexion. Bon on va tout mettre. Ok, menu avancé, menu développeur, on va tout mettre. Ok. Oula, mon cache par contre, il faudrait le monter un petit peu au max. Ok, bon ben on est prêt à se connecter. Et donc là, vous voyez grille principale Agni, grille de test bêta Second Life Additi. Donc attention, retenez bien, et ça même c'est dans l'histoire de Second Life. Agni, c'est Second Life. Additi, c'est le serveur bêta. Voilà, pensez-y en tant que Agni, serveur officiel général Second Life. Additi, serveur bêta de Second Life. Le serveur bêta ne communique en aucun cas avec le serveur général. C'est juste une sorte de sandbox que vous allez tester. C'est une grille où il y aura des lends pour la plupart qui seront en mode général et pas adultes. Et vous allez simplement pouvoir tester. Mais il n'y a pas d'autre vocation dedans. Vous ne pouvez pas faire du shopping. Vous ne pouvez pas aller sur tous les lends qu'il y a dans Second Life. C'est vraiment une zone de test. Donc là, on va se mettre sur Additi. Hop. Et là, boum, on voit un message tout de suite en fait qui nous explique quelques petites choses en anglais. Donc la première chose, c'est que la région bêta en fait, Additi, est une région de test. Donc il peut y avoir des erreurs à tout moment. Et que ces erreurs ne bénéficieront pas d'aide. Pour avoir de l'aide par rapport à la grille bêta, il faudra contacter le support, j'imagine bien, par ticket. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est que toutes les informations du serveur de Second Life, donc de Agni, comme les Linden Dollars, les Continents, les Lends, toutes transactions sont strictement locales à Second Life, donc au serveur de Second Life, et n'ont aucune communication et ne seront certainement pas transférés dans la grille bêta. Ce serait trop beau pour être vrai. Ensuite, on nous dit que quand on se connecte à la grille bêta, on va avoir 5000 Linden, ou sinon une somme qui va ressembler à ce que l'on a dans Second Life. Donc c'est une somme qui est fictive. Mettez-vous ça bien en tête, c'est 5000 ou 10000 Linden que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. Ils sont fictifs, vous pouvez les utiliser que dans la bêta grid, à aucun moment vous pouvez les transférer sur votre grille de Second Life, et au moment de vous connecter ensuite sur Second Life, une fois que vous aurez quitté la bêta grid, vous ne les retrouverez pas. C'est absolument fictif. Et c'est à peu près tout ce qu'ils nous disent, de toute façon, s'il y a eu des modifications ou quoi que ce soit, en fait, ça n'est pas synchronisé. La bêta grid n'est pas synchronisée en temps réel comme celle de Second Life. Il faudra faire soit une demande, soit, pour ce qui est le mot de passe, mais là ce qu'ils nous disent, c'est que si vous avez acheté de l'argent dans Second Life, ou fait des transactions, ça n'apparaîtra certainement pas dans la grid. A dit, tiens, encore une fois, le système d'argent est séparé, c'est deux serveurs complètement séparés. On copie juste dans le serveur bêta, en fait, votre inventaire et votre avatar. C'est tout. Je crois même qu'on voit même pas vos amis. Donc, voilà, on va pouvoir se connecter. Par contre, j'ai fait une petite erreur là à l'écran. J'ai mis Bullycoco.Dallas. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir mettre Bullycoco.Dallas parce que j'ai essayé de me connecter en faisant la vidéo. Ça n'a pas fonctionné pour la bêta grid, contrairement à Second Life. Si tu as un nom de famille sur Second Life, par exemple, je ne sais pas, Little Pauze, Jane Little Pauze, tu ne peux pas mettre Jane espace Little Pauze comme moi j'ai mis Bullycoco.Dallas. Ça, ça passe dans le serveur de Second Life, mais ça ne passe pas dans le serveur bêta. Pour le serveur bêta, il faut écrire Bullycoco.Dallas. Il faut mettre un point. Il faut que ce soit bien renseigné et remettre du coup son mot de passe et ensuite se connecter. J'ai donc corrigé ma petite erreur. J'ai mis le Bullycoco.Dallas et on se connecte à la bêta grid sur le viewer officiel. Attention, très important. La première fois qu'on se connecte à la bêta grid, il faut se connecter sur le viewer officiel de Second Life, pas sur un autre, pour assurer une bonne synchronisation. Donc là, on me voit, je suis un nuage comme indiqué dans la réponse du Linden qui m'a octroyé l'accès à la bêta grid. Et donc, on va laisser l'inventaire chargé, tout chargé et on se retrouve. Alors, je suis toujours un nuage. Fallait bien s'en douter. Il avait bien noté en plus dans la réponse du ticket que je risquais d'être un nuage. Mon inventaire a chargé. Donc pour ça, je vais essayer de charger l'avatar de test. Vous savez, l'avatar de base, quand vous cassez votre avatar, c'est ce que je fais. Mais là, on est sur le Second Life Viewer. C'est un peu différent. Il me semble qu'ils avaient parlé d'avancée ou d'ébogage. Alors, où est-ce que c'est ? Avatar ? Non. En fait, il faudrait qu'on trouve avatar test. Ça nous donnerait donc accès. En plus, c'est en français. Je n'ai pas l'habitude. Mon Second Life, il est souvent en anglais. Là, peut-être ? Non, il n'y a rien. En plus, ça, c'est vraiment très avancé. Ce n'est pas forcément ça. Alors. Hop. Ah. Ah. Avatar. Ok. Donc, juste ici. Et on devrait trouver, voilà, test de personnage. Donc, avatar. Voilà. Juste là. Avatar. Test de personnage. Et donc là, on va charger soit l'avatar homme, soit l'avatar femme. Et c'est l'avatar noob, en fait, qui date de très, très, très longtemps. Je vais peut-être me couvrir. Alors, je ne sais pas si ça va charger mon avatar en mèche ou si ça va charger l'avatar noob. J'ai peur. Un instant. Ok. Donc, c'est l'avatar noob. Ok. Donc, je vais faire comme ils m'ont dit sur le ticket. Je vais aller chercher une de mes tenues et la porter une fois que l'avatar noob est testé. Donc là, il n'y a pas toutes mes tenues. Je vois que pas tout est synchronisé. Mais ce n'est pas grave. On va prendre une tenue et on va la porter. Ça devrait fonctionner. Et c'est bon. J'ai pu récupérer, donc, mon avatar, la tenue à charger. On va essayer de marcher un petit peu. Les scripts ne sont pas activés. Donc, mon AO ne fonctionne pas. Et on va essayer de trouver une sandbox. C'est vraiment à l'ancienne. Mais regardez comme c'est vraiment bien d'optimiser les graphiques sur le viewer. C'est vraiment joli à voir. Même si c'est vieux comme tout, ça se voit que ça date d'il y a longtemps. Donc, on va avancer. On dirait qu'il y a une sandbox par là-bas. Sinon, on va ouvrir la map. Normalement, au niveau de la map, on pourrait voir ce qu'il y a à peu près comme terrain. Alors, où est-ce qu'elle est ? Il va falloir que je la rajoute. Carte, carte. Voilà. On va la mettre sur le côté. Et dans la carte... Ok. Wow. Ça a l'air petit. Ça a l'air très petit. Ok. Ou peut-être que je ne suis pas encore synchronisée pour avoir la map complète, mais ça a l'air très petit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne crois pas qu'on puisse y aller. Bon. Trouvons une sandbox et on se retrouve là-bas. C'est bon. J'ai trouvé une sandbox. Donc, c'est là-bas qu'on va pouvoir riser. En plus, vous voyez bien mon écran. J'ai 10 000 linden. Mais attention. Ce sont 10 linden qui sont fictifs. Ils sont uniquement disponibles dans la bêta grid. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on peut faire le test. Je vais poser un cube par terre. Je vais essayer de charger une texture. Ben ici, au moins, c'est gratuit. Je n'ai rien payé pour avoir ces 10 000 linden. Mais je vais pouvoir uploader autant que je veux de textures. Si j'ai besoin d'injuster un tatouage, une texture d'un vêtement, de faire des tests, etc. Ça m'évitera de devoir payer les uploads puisque j'ai de l'argent fictif quand je me connecte. Alors, ma question, c'est est-ce que cet argent, il est illimité, bien qu'il ne soit réservé qu'à la bêta grid ? Quand j'en ai plus et que j'ai tout utilisé, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça doit se remettre. On doit peut-être faire un ticket, je ne sais pas. Sachant que je n'ai absolument pas payé pour cet argent, je le redis. Donc, ça fonctionne bien et je pense que ça va être d'une grande aide si vous faites des textures, vous vendez des vêtements sur Second Life, vous retexturez des mèches déjà pré-faites ou que vous testez des mèches, etc. Ça permet de tester ici dans une sorte de bac à sable, en gros, où c'est totalement gratuit et ensuite, de se déconnecter et se reconnecter sur le serveur de Second Life pour là, uploader la bonne texture ou le bon mèche une fois qu'il a été testé bien comme il faut sur la bêta grid. Alors, on va essayer de se connecter sur la bêta grid depuis Firestorm, bien évidemment, puisque moi, je n'utilise pas vraiment Second Life Viewer sauf quand il y a des gros bugs, etc. et que j'ai besoin de vérifier. Donc là, ah, mon petit Firestorm en anglais, je vais dans les paramètres avancés et donc, j'autorise la connexion à des grilles multiples, donc Multi Grid Connection. Donc là, ça nous dit que Firestorm ne supporte pas toutes les grilles, mais techniquement, avec mon avatar, il devrait me donner l'accès aux deux grilles. Donc là, on voit Second Life Beta et Second Life Normal. Donc là, le but, c'est d'aller dans Second Life Beta. Donc, allons-y à notre dernier endroit et ça devrait donc nous connecter. Mais là, j'ai encore fait la bêtise de ne pas mettre le bollicoco.dalas. Donc, je vais le faire tout de suite, remettre mon mot de passe et on va pouvoir se connecter. Voilà, c'est bon, j'ai corrigé bollicoco.dalas. Je remets mon mot de passe et je vais pouvoir donc me connecter à la bêtagrid depuis Firestorm. Et normalement, tout va charger. Ça va être, comme dans le Second Life Viewer, on va pouvoir uploader. Je vais retrouver le même montant d'argent fictif pour pouvoir tester que ce soit des textures, des mèches, bref, tout ce qui peut se uploader, en fait, dans Second Life et qui peut être testé. Donc, c'est un outil assez intéressant pour surtout les créateurs et vraiment, même si tu fais juste des tatouages, tu sais, au lieu à chaque fois d'ajuster ta texture et de repayer des lindons sur le viewer officiel, en fait, tu viens ajuster ta texture sur le bêtagrid et c'est pas très compliqué, honnêtement, d'avoir accès au bêtagrid. Donc, voilà, c'est la première fois que j'y ai accès. Je me suis enfin lancée, sachant que je suis très très novice dans ces choses-là et que moi, je retexture juste quelques vêtements, je fais juste quelques tatouages mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir uploader ici en ajustant comme on peut au maximum avant d'aller uploader la texture ou le mesh final via le serveur de Second Life officiel. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je suis une novice donc vous n'êtes pas à m'attaquer en me disant oui, tu sais pas ce que tu fais. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça fonctionne et j'ai eu accès à la bêtagrid. Ensuite, il faut juste trouver une sandbox travailler tout simplement, tester. Mais voilà comment on y a accès pour ceux comme moi qui n'ont jamais eu accès jusque maintenant et qui souhaitent y avoir accès. Eh ben voilà, il faut faire comme ça, tout simplement. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je sais pas, dites-le moi. Si vous avez des informations en plus à nous donner sur la bêtagrid, n'hésitez pas à partager avec nous. On est là pour partager bien sûr en tant que communauté. Eh ben écoutez, sur ce, je vous laisse, c'était juste une petite vidéo. Je tenais à vous montrer ma toute première connexion à la grille bêta de Second Life. Voilà. Bisous à vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501